bonjour les amis j'espère que vous allez bien ma convaincue d'Abshakor du groupe les dévites d'économie on continue notre série de vidéos en expliquant la matière d'analyse financière on a déjà commencé la section qui concerne le bilan financier on a défini le bilan financier c'est un bilan de liquidité le rôle des halos c'est d'évaluer le patrimoine réel la situation du patrimoine réel de l'entreprise il permet d'évaluer le risque de solvabilité et le risque de liquidité de l'entreprise c'est bon alors le bilan financier quelque soit l'actif ou le passif on va classer les éléments les deux parties selon deux critères différents l'actif on va le classer selon un ordre de liquidité croissant c'est à dire le plus le plus le plus liquide le plus liquide le plus liquide le plus liquide c'est l'actif liquidité d'un actif c'est pas la liquidité c'est pas le concept de liquidité mais la liquidité d'un actif d'accord la liquidité d'un actif via sa capacité à se transformer en argent l'actif immobilisé et l'actif circulant l'actif immobilisé tout simplement l'ensemble entreprise on charge des bains pour une riche responsabilité en argent l'activité si l'actif circulant l'actif vache sur une isso l'en Blood Cl이션 m'a le décidé de ajout club ac کے comprit plus d' quieren coûte vers man faire par de cheveux Nous devons dire que le flux est d'un actif immobilisé ou d'un actif immobilisé Bien sûr, c'est l'actif immobilisé Dans ce cas, les actifs immobilisés sont moins liquides que les actifs immobilisés Ou bien l'axe, l'actif immobilisé est plus liquide que l'actif immobilisé Il y a la forme la plus liquide Et le liquide que nous sommes en cas de l'actif, c'est la banque, c'est la caisse Donc, le flux, nous devons dire que nous devons être plus liquide Dans le moins liquide, le plus liquide Nous devons être en cas de liquide Si on a l'actif liquide, on va être en cas de la classe d'ailleurs Donc, nous devons être en cas de l'actif, on a déjà fait ça Nous devons nous focaliser sur la partie passive Donc, on va classer les éléments de l'actif selon un ordre d'exigibilité croissant On va se concentrer sur le concept d'exigibilité C'est bon ? L'exigibilité Alors, qu'est-ce qui est l'exigibilité ? Comme nous disons, il y a une situation Il y a une personne qui dit qu'il faut payer les 100% d'euros Il t'exige de lui payer les 100% d'euros Parce qu'il faut payer les 100% d'euros D'accord ? Il y a une personne qui connaît Le passif Alors, qu'est-ce qui fait ? Tout simplement Il est égalisé Il repose l'ensemble des ressources de l'entreprise D'accord ? Donc, il y a des ressources qui ont besoin Les ressources de l'entreprise Il y a des ressources internes et des ressources externes D'accord ? Des ressources propres et des ressources qui sont externes Alors Donc, ce sont les ressources Les ressources qui ont besoin Et je vais vous dire que c'est un des ressources D'accord ? Donc Il y a des ressources qui ont besoin Les ressources qui ont besoin C'est un des ressources D'accord ? Ce sont les capitales propres D'accord ? Donc, il y a une financement permanent C'est un des ressources qui ont besoin Quand on a besoin Les ressources D'accord ? On a des ressources Les capitales propres C'est un des investissements Les capitales propres Et on a aussi les dettes à l'entreprise Ou bien les dettes financières D'accord ? On a des dettes financières Très bien. Donc, par rapport à ce capital propre, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? D'accord, parce qu'ils ont besoin de nous. Tu vois, ce n'est pas obligé de nous avoir besoin de capital propre. Alors, ils ont besoin. C'est bon ? Mais... Les dates financières, ou bien les dates à long terme, ou même les 60 dates, les entreprises... qu'ils achètent. Mais ils n'ont pas été rendu. Ils n'ont pas été rendu à une période plus de 12 mois. C'est bon ? C'est bon ? Donc, comme nous disons, les dates financières sont moins exigées. Oui, moins exigées par rapport à quoi ? C'est-à-dire, qu'un chose... ... ... ... ... ... ... Mais, il y a des pasifs sur les kilomètres ou les trésoriers. C'est-à-dire, sans prendre en considération la trésorier. On va commencer par là. On va donner des pasifs sur les kilomètres. On a un exemple. Il y a des pasifs sur les kilomètres. Il y a des dates financières. Les dates pour les fournisseurs. Il y a des fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui s'est passé à la sortie. Il y a des quatre sous-estores pour l'entreprise. Ou les nés. Et par rapport à ce qu'il faut qu'il y a des fournisseurs, il va s'aborder à l'eux. Bien sûr qu'à non ! D'accord ? Donc, j'ai besoin de payer 100% C'est le plus qu'il s'estime Dans un délai inférieur à 12 mois C'est dans une période où il y a un délai de l'économie Il y a un délai de l'économie C'est plus exigé C'est plus exigé C'est plus exigé C'est plus exigé D'accord ? C'est plus exigé 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 Les ressources de l'économie D'accord ? D'accord ? Et après La trésorée de passifs J'utilise C'est pourquoi il y a un investissement qui est très très court, comme les concours bancaires, des crédits et des facilités de casse. Les rentrances sont peut-être 1 mois, quelques jours, 15 jours. C'est un investissement très très court. D'accord. Si vous avez une financement permanent, vous n'avez que les ressources exigées. Passif, c'est un investissement qui est immédiatement exigé. D'accord. Alors, bon, voilà. D'abord, c'est un investissement. Il y a la logique, c'est le principe. C'est ce qu'on va faire au niveau du principe. Très bien. C'est bien. Alors, d'abord, on passe ce qu'il y a déjà. Nous avons besoin d'un bilan fonctionnel, d'un bilan comptable, d'un bilan financier. Nous avons besoin d'un certain nombre de retraités. D'accord. Il y a des choses à corriger et à reclasser. Bien. Alors, qu'est-ce que nous donnons à l'archive ? Donc, d'abord, il faut la partie passive. Donc, la partie passive qui nous arrive à faire des retraitements à faire. Alors, le premier retraitement à nous donner, c'est le résultat de l'exercice. Alors, le résultat de l'exercice, comme vous le savez, c'est l'entreprise lorsqu'elle réalise le résultat. D'accord. Alors, c'est ce que nous avons fait des retraitements à faire des retraitements. La partie est l'exercice. Alors, c'est ce qui est la partie qual est l'exercice, qui est l'exercice. bien très bien alors à donc les dividendes donc il ya la rémunération des les actions les actionnaires bien les associés qui n'est pas de la société très bien donc le résultat bien non mais c'est mon bien la musique le résultat diana normalement 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 le résultat diana la partie de le financement permanent bien alors le financement permanent est une moitié des ressources qui sont exigibles dans une période supérieure à 12 mois alors avec le résultat c'est tout le monde de l'entreprise qui est une partie des dividendes les actions les associés la question la question c'est qu'il y a des dividendes qui m'entraient la somme de la taille ou est-ce qu'il y a des dividendes qui m'entraient la somme de la taille ou la réponse c'est que normalement les dividendes qui m'entraient la somme de la taille j'aux act gold j'ai ni avec 2 ans surtout la des бумages du mondeёт là finalement la devant le donate bad la froid du monde de l'entreprise qui est là encore une partie des heures du demain qui avait une partie à la payeしい il y a une partie du résultat diana qu'il y a une partie qui s'est Croatia ici qu'il y a un niveau dynamique diana ici qu'il y a d'avant priori c'est quoi ici la saf Skp diana ou là une seule partie C'est et nous rem Then on learning un niveau de la partie diana 1 basin diana diana qui s'focused аться le résultat diana ennität qu'est-ce que nous Nous devons conclure dans une période qui est En plus Il faut produire dans une période Donc cette étape La partie La partie C'est la chose La divise Par la vie Nous devons élarer les finances Et nous devons éloigner Dans l'é thrill Sur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 donc on a eu la provision en constatant la charge maintenant mais il n'y a donc la provision que je voulais nous sans objet bien il y a d'un provision tout le flou ce qui n'est pas d'accord normalement il y a des provisions tout simplement par ce sens des charges très bien donc vous allez avoir un impact sur le résultat et que je t'en ai quelques points pour le résultat quant au bien d'ailleurs qu'elle est dans le résultat quant au bien d'accord Il n'a pas de provision sans objet. Il n'a pas de provision sans objet. Donc, si c'est sans objet, il ne peut pas délir. Donc, cette provision est en train d'aide à l'anmoigné. Decore une autre carte en computation En total on va mettre de l'aide ite à l'on d'espoir Néan on va mettre de l'aide à l'on d'espoir On va mettre de paquet Alors Comme ça, le profit C'est une seule exception à la question La question est-elle est-elle qui est-elle en route c'est qu'à этот Grant, personne n'a compris C'est le profit à l'avenir Aussi normalement Désormais, on va mettre des paires le capito propre. Normalement, c'est le capito propre. Très bien. Je crois que c'est une entreprise. Je crois que c'est une entreprise. Mais le problème, c'est 100% de capito propre. Là. Parce que les provisions, les dotations et les provisions, ce sont des charges. Pas de capito propre. Une bonne question, c'est qu'on a fait un tout petit résultat. On a reçoit la quantité du charge si on a finit un état d'investissement, la quantité de l'economie de l'economie. Je crois que l'on a fait un état d'investissement. Mais c'est-à-dire qu'on sait que ça ne déjeux plus la logique. Donc, l'entreprise de l'approvision est devenu moins d'investissement. Si on a la partie de la charge, il n'a pas fini Donc on va mettre en place que l'on peut ajouter la charge Et il n'a pas fini, il n'a pas fini Il n'a pas fini Très bien Donc si on a une charge, on a donné une charge Il n'a pas fini Donc si on n'a pas fini pour la provision Ou pour 100 objets Il n'a pas fini pour la charge C'est pour la charge La charge qui dit qu'on a fini la charge On a donné la charge Elle est à l'autre D'accord Mais c'est que si on a donné la charge Et on a donné la charge C'est tout Et ensuite, on a donné la charge Entre le capital propre Une partie, on a donné le capital propre Et on a donné la charge Dans la charge Mais dans la charge Parce que l'impôt Il n'a pas fini pour une période C'est plus tard C'est plus tard C'est le prix de la le message à quoi qu'on parle, c'est le parquet de l'empo. On peut le faire. On peut dire que l'empo de l'empo c'est que l'empo de l'empo est 20% Donc, on ne veut pas dire que 20% de l'empo de l'empo va marcher en l'empo Donc, on ne va pas faire. Il va marcher en 8% donc c'est aussi le capital propre et une parlementaire et une partie d'elle est la partie d'elle excusez moi donc tu mets une fois il y a quelqu'un d'impôt d'euros là par exemple est-ce qu'il est meilleur donc l'impôt, la partie là tu l'aider à court terme est-ce qu'il est meilleur avec la provision ensuite de déclarer la provision d'elle est d'accord et c'est de l'apprentissage pour 20% et le reste est-ce qu'il estええ ? il est de l'approvision c'est d'accord ? on va se rendre si il y a un plus le reste c'est la partie il va être 8 d'accord ? Et ici, on a 100% et on a 80% et on a 80% et on a 20% Donc, on a 100% et on a 80% et on a 100% et on a 100% et on a 100% et on a 100% Et on a 80% L'équilibre sera toujours là D'accord ? On continue Quand c'est pour la partie des provisions pour risques et charges sans objet J'espère qu'on te connaisse ça Alors, on passe maintenant au 4ème retraitement qui est le date de financement Alors, on va commencer par le date de financement Normalement, on va commencer par le temps qui commence à avoir un certain temps Le date de financement ou le date de financement Le date de financement ou le date financière Donc on va commencer par le temps Supposant Je ne peux pas comprendre bien Lei tendance par le total Un exemple Alors, la vachet Un exemple L'aаете C'est ce qu'il vous inqukinis ? On va commencer par le volume Un exemple Sur 5 Donc c'est quoi ? C'est l'année 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 La première année, c'est 20 000 Mais nous avons 100 000 de l'année Nous allons enlever les détails Nous allons terminer l'année 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 On termine 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000 On peut rembourser tout C'est bien C'est un debt Ou c'est une debt Pardon C'est une debt C'est une debt Très bien Mais je suppose que j'aiEN avait l' swimsuit pour l'année 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 W 100 000 100 000 100 000 C'est ce qu'il y a c'est Ce qu'il y a l'année 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 fred toαι przetil 20 000 supérieure à 12 mois. Donc, il faut que tu fasses un juge. D'accord ? Ou le 31-12-2020, c'est l'année dernière, on a eu le crédit en février. Et le remboursement a fait l'échéance chaque année, chaque 31-12-2020. C'est le 5. La question, c'est qu'on a fait 100 000. Oui, c'est une dette financière supérieure à l'année. Donc, dans la question, on a fait une partie, c'est la partie, D'accord ? C'est ce qui est, c'est ce n'est plus, c'est ce qui est le 1-1, c'est ce qui est le 1-1, c'est l'échéance, c'est la partie. D'accord ? C'est la partie. D'accord, c'est le 1-2, bon, c'est ce qui est le 1-2. Donc, on a fait une une partie, la partie, c'est la partie, une partie de la dette qui est en cours dans cette période qui est en cours de 12 mois il est en cours de 20 mille ici dans l'aide financière quand on dit que la partie d'aide de financement devenue à court terme c'est à dire que chaque année doit être transférée au passif circulant par donc ces 100 milles plus c'est ce qui est dans l'aide financière c'est ce qui est plus facile et la partie n'est plus facile c'est quoi ? que je mets ce qui est dans l'aide financière et j'ai basé au niveau de la dette accorde c'est à dire on va mettre la dette 20 milles on va mettre la dette à l'eau donc la dette de financement ou la dette à l'eau et on va mettre la dette accorde ça fait l'aide qui est appelée Anne-ouïte-Tay ce qui est sans doute on va mettre à l'aide financière à la dette J'espère que c'est clair. Passons maintenant au traitement suivant, les subventions d'investissement. Il y a une subvention d'investissement. Normalement, une subvention, c'est une aide de la part de l'aide. C'est une aide de la part de l'aide. Généralement, je compte de la part de l'aide. D'accord. Très bien. Quand on parle de subventions d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a une aide Leclerc, qui est-à fondation, pour mieux remercier votre activité. Ne can't de remercier votre activité. Si on peut remercier votre activité, surtout que le docet n'est pas vêtu une aide. Sous-à-dire qu'on va prendre la part de l'aide. Maintenant, je vais voir que c'est possible. L'aident fait un syndicat pour un saveur. Donc, on a un cer There, il y a une clé de poursuit. Un c'est qu'il y a une clé de stamps, qui est plus de poursuit, Untré qu'une action dans le donated, 100 degr. On peut acheter 40€ Donc c'est une chose qui est de la prise Pour le moment, on peut acheter 100€ On peut acheter Et on peut acheter Et on peut acheter Et on peut acheter Donc on peut acheter On peut acheter la caisse de compensation Dans le fondement du fondement On peut acheter la différence Donc Pourquoi est-ce que le produit C'est une chose C'est une chose L'Etat C'est que l'entreprise Elle peut acheter bien Donc je cherche l'Etat C'est une subvention d'exploitation Maintenant, un autre type C'est une subvention d'investissement Ou bien Nous avons dit la subvention d'équilibre La subvention d'équilibre La subvention d'équilibre C'est une entreprise C'est une entreprise Difficulte C'est une entreprise C'est une entreprise C'est une entreprise Elle va faire une activité C'est de la discipline Que nous avons C'est de la direction Que nous avons En plus C'est de l'Ocb par exemple. L'OFP c'est que c'est une société qui peut faire la transformation de l'Ospot. Donc ce n'est pas ce que l'essentiel c'est que l'OFP c'est une société qui travaille beaucoup de personnes. Donc les personnes qui ont travaillé dans l'entreprise. Donc ce qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens qui ont travaillé en chômage, les gens qui ont travaillé en chômage, etc. Donc l'entreprise c'est l'entreprise. Pour qu'elle est l'entreprise, on a travaillé avec une subvention d'équilibre. C'est une subvention pour équilibrer sa situation financière. Donc l'entreprise c'est l'entreprise. Nous allons avoir une subvention d'investissement. Il y a une subvention pour qu'elle est l'entreprise pour investir. D'accord ? C'est une subvention d'investissement. Alors, nous allons savoir ce que c'est la subvention d'investissement. C'est un produit imposable. C'est un produit imposable. C'est un produit imposable. Donc, l'entreprise c'est l'entreprise. C'est une subvention d'investissement. Donc, C'est un produit imposable. Donc, C'est un produit imposable. C'est un produit imposable. C'est un produit imposable. C'est un produit imposable. Alors, C'est un produit imposable. Mais commemannschaft, Michonnez est reutilisé constitutionnel 100 000. Ce sont plus mille. 100 000 dans la subvention. C'est plus mille. Vous avezaut net des princesses. Il arrive encore uneci. C'est une partie de l'impôt, c'est une partie de l'impôt, c'est une partie de l'impôt. On va chouler une partie de l'impôt, c'est une partie de l'impôt. tout simplement c'est de la l'ample. D'accord donc c'est de la l'ample. Donc on lui dit qu'il n'a pas 10% D'accord? Je ne sais pas que je n'ai pas besoin d'a l'a. Donc, je n'ai pas besoin d'a l'ample. Ok, on va se dire. La chose d'a l'ample est de 100. Donc on va mettre de l'ample. De 100. Les deux l'ample. M'a dit? C'est très bien. Donc, c'est l'impôt. Nous savons qu'est-ce que l'impôt ? L'impôt. L'impôt. C'est fini. C'est l'impôt. C'est l'impôt. C'est l'impôt. C'est l'impôt. C'est l'impôt. C'est l'impôt. Pourquoi ? C'est l'impôt. On a eu un capital propre. On a eu un capital propre. En tout cas, on a eu un capital propre. On a eu un capital propre. C'est l'impôt. L'impôt. C'est l'impôt. Il doit être payé pour un djuré qui est moins de 12 mois. C'est le cas ? Pour la subvention d'investissement. Donc, lorsque l'entreprise reçoit une subvention d'investissement, il doit payer un impôt latent sur cette subvention donc il faut reclasser l'impôt exigible d'accord ? c'est ce qui est 200 000 pour l'exemple donc on a besoin d'avoir des capitals propres on a besoin d'avoir des dates à court terme j'espère que c'est clair donc c'est juste qu'on a au niveau du passif donc les autres traitements c'est en fonction des informations complémentaires il y a des dates qui attaquent des informations qui attaquent des informations donc il y a des dates à court terme il y a des dates qui sont les moins les plus et les moins values dans ce cas il y a des dates qui ne sont pas que les informations complémentaires pour savoir de quoi il s'agit alors juste un point pour la vidéo précédente qu'il y a des retraitements au niveau de l'actif donc je vais l'évoquer d'avant Inch'Allah alors voir le retraitement de l'équilibre c'est au niveau de l'actif s'il vous plaît d'accord comme si je trouve au niveau de l'équilibre le retraitement de l'actif alors le crédible c'est tout simplement le crédible c'est un crédit de location il y a parfois les entreprises au lieu d'une entreprise au lieu d'une entreprise au lieu d'une chérie de l'immobilisation maintenant en matière de transport ce n'est pas possible donc on va créer comme vous avez une société de crédible c'est la société de crédible c'est quoi que tu dirais ? c'est qu'elle qu'elle achète ses matériaux de transport qui nous étions c'est fait d'accord donc ça s'appelle c'est le créd de location c'est qu'elle ne s'appelle ou le crédible et là aujourd'hui il y a une autre opération qu'elle s'appelle parfois le leasing c'est bon, donc la 1 sur les 4 que le credit buy, d'accord, donc le credit buy, c'est la partie active qui fait ce qu'on t'a amené au mieux, d'accord, sinon on fait moins z, alors, les emmobilisations sont n'ont afterwardé, c'est un bon sot de transport, quel est ce quelle est ce qui était dans le boulot, mais pourquoi est-ce qu'il y a dans le boulot ? non, il n'y a pas, parce que le boulot, on peut pas prendre les choses qui nous cherchent nous, on va chercher une solution, nous pouvons faire en casque si on va faire la réservance, nous avons eu des emmobilisations, et nous sommes plus rapides donc en fait, ce n'est pas d'étonnée c'est l'association qui a créé c'est l'association de l'association qui a créé cette l'association alors donc ce n'est pas c'est une l'association l'association qui n'a pas été créée c'est pas très bien comme la fonction comme la fonctionnelle c'est l'association alors, on a fait le bilan financier, on va mettre bien alors on va mettre en valeur donc ce n'est pas que c'est une l'association l'activité c'est une l'association l'activité c'est une l'association bien sûr c'est une l'association 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 pour équilibrer le passif avec le bilan c'est une l'association nous avons mis en place on va mettre en place et en place sur les capitals mais on va mettre tout simplement pas d'être en valeur mais d'être en valeur en valeur d'amortissement c'est à dire la valeur c'est une valeur la valeur d'origine c'est une mobilisation c'est bon c'est bon pour faciliter ces 50 millions nous avons vu la mouzette c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 15 000 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il nous dé capturing 50 000 de la valeur tout simplement ce qui nousètres de facile cette mobilisation ce qui nous deixa c'est donc 35 000 C'est bon c'est bon qui est. ic la durée du récOOl c'est 35 000 c'est 15 kg hands-to-sell du coup le bon ce qui est immobilisation il n'a pas d'épaigné par exemple l'a faite l'a faite qui n'a pas d'épaigné l'a faite l'a faite c'est 50000 ? c'est 3500 le droit il est devenu l'a faite c'est le bonbon pourquoi ? S'il vous plaît, je vais vous dire, le cas de l'équilibre, on parle d'immobilisation. Donc, il y a des immobilisations, bien sûr, puisque ce sont des immobiles, c'est un cas où on fait immobiliser. Donc, nous allons faire les capitals propres pour équilibrer. Ce sont les valeurs qui sont dans la VNA. D'accord, la VNA. Donc, la VNA, c'est le cumul des amortissements. Donc, c'est un cas de l'immobilisation. Et chaque année, il y a des 5 000. Et nous avons 9 000 pour 3 ans. Donc, l'amortissement, c'est le cas de l'amortissement. Nous ne sommes pas 9 000 pour l'amortissement. Donc, si on a la VNA, c'est 15 000. Donc, on a 5 000 pour 3 ans. C'est 15 000, c'est 15 000. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est comme on a dit, on a dit l'amortissement. D'accord ? Donc, on va chercher dans la VNA, où il y a des quantités de la VNA. Et il y a un géo. Enfin, c'est un cas de l'amortissement plus 15 000. Et il y a des capitals propres plus 15 000. C'est bon ? Donc, c'est un point. Je vais faire la vidéo précédente. J'espère que vous avez bien compris. Alors, pour récapituler tout ceci, on va travailler sur l'application. Donc, il y a une entreprise monofile. Donc, il y a un bilan qui est un bilan. C'est bon. Donc, c'est le Parti Active avec le Parti Passive. Il y a un bilan qui est un bilan. C'est bon. Donc, il y a un bilan qui est un bilan. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, on va chercher le problème après. Bien sûr. Donc, on va chercher 4 000. C'est bon ? Alors, il y a un bilan, coeur然后 voir un bilan. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Alors, il y a un bilan où nous vous riez. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, les RMs bilan Reviews financiers. On attend ? Pour participer à une swoje carité ? On a donc un participant J'ai dit qu'il s'appelle Non-Vicisme, c'est une question de m'a disait que vous avez beaucoup de valeur Donc, parce qu'il vous a dit que nous avons fait des membres de la finance Donc, il y a 4 000 m'a ainsi que 4 000 m'a des membres de la finance Des réponses Alors, nous avons deux Deux, ce n'est-ce qu'ils sont les clients C'est-ce qu'ils sont les clients C'est-ce qu'ils ont Donc, les clients sont les clients C'est ce qu'il y a de la durée d'examiner Les TVP sont facilement s'aider Très bien Le résultat sera distribué à hauteur de 20% C'est-à-dire les dividendes Le résultat est de 50 000 Il est de 50 000 Il s'agit 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 de 50 000 C'est-à-dire Dates de financement 50 000 Dates de financement C'est 50 000 Les économisations corporelles Il intègre un terrain dont la valeur actuelle est de 3 millions Alors que dans le bilan il figure pour 1 500 Il s'agit de 50 000 Donc tout le bilan Il s'agit du Maine C'est-à-dire entre les millions Mais il n'est pas le monde Le monde Il s'agit de 50 000 C'est la correction dans l'application Alors c'est bon Donc on passe à la correction La première chose que nous devons faire C'est le total financier Fonctionnel D'accord D'accord Nous devons faire l'action Sur 4 catégories Le passif 4 catégories Actif Patif Une récupérée A A En Le As Le bel C'est 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 On et le tbp d'accord donc voilà il y a donc il y a la trésorerie active c'est bon donc voilà pour le passif nous avons fait le capito propre et les dettes à la moyenne terme le capito propre est le capito de 3 millions d'euros les dettes financières au moins les dettes à la moyenne terme 1,5 millions nous avons les dettes à court terme au moins le passif sur ce qu'il a fait 1,8 millions la trésorerie passive donc voilà tout est clair jusqu'à présent c'est bon alors on passe au retraitement alors le premier retraitement qu'on a fait c'est la première chose qu'on a fait c'est la première chose qu'on a fait c'est les informations c'est les immunisations en non valeur c'est l'actif fictif aujourd'hui on a fait 5 millions de dollars je advice Donc on va mettre en place On va mettre en place Donc on va mettre en place Et on va mettre en place Pour équilibre Donc 6 points Voilà Donc On va mettre en place On va mettre en place Et on va mettre en place Donc c'est la première chose C'est la première chose que je vais faire C'est vrai Alors Next on va 있는 Enwes Ele holiness Nous venons voir C'est une É ma An an évidemment A con d'habitation Donc on va mettre en place 4000 A an Donc on On va mettre en place Il y a Alors On va mettre en place Encore Donc on va faire la valeur à l'exploitation, bien? Pour cela, c'est plus une chose qui est plus basée. 2 choses qui sont plus basées, on va voir la valeur réalisée. Pourquoi ? Parce que nous faisons d'outre sur le stock. C'est bon. Donc on va mettre la valeur réalisée. On va mettre la valeur réalisée. Et on va mettre le stock. Donc c'est à la valeur. Et on va mettre la valeur réalisée. On va mettre la valeur réalisée. C'est bon. Alors, on va mettre le stock. alors j'ouvre d'abord le deuxième. alors le deuxième traitement c'est 2. 2, c'est 2, c'est le client. donc c'est l'actif. donc c'est le value réalisé. d'accord, c'est bien. alors là, il y a 900, c'est d'accord, c'est d'accord. il y a 100,000. c'est d'accord. donc c'est l'actif. ce qui est le client, c'est d'accord. c'est pas l'actif, c'est d'accord. donc bien, c'est normal. c'est l'actif. c'est une sorte de calculer. c'est une sorte d'accès. c'est l'actif. c'est l'actif. c'est l'actif. c'est l'actif. Il faut avoir les valeurs réalisables et les chiffres immobilisés. Retraitement suivant, 3. Les TVP sont facilement cédés. Donc, je n'ai pas les TVP, je vais vous dire que les TVP ne sont pas 20 millions. Donc, les TVP sont facilement cédés ou négociables. Donc, puisqu'ils sont plus liquides, ils sont facilement cédés ou facilement négociables. Ils sont plus liquides que les valeurs réalisables. Les valeurs réalisables sont disponibles. Donc, je vais vous dire que les valeurs réalisables sont disponibles pour les valeurs disponibles. D'accord ? Parce que je vais vous dire le traitement de l'équilibre. C'est bon ? Très bien. 4. Le résultat sera distribué à autour de 20%. Donc, ici. On a dit que le résultat, il y a une partie du dividende. C'est la question qui est de faire. D'accord ? On va voir le résultat qui est disponible sur le dividende. Nous allons voir le résultat qui est disponible sur 500 000. D'accord ? Donc, 20% de ce résultat sera disponible sur le dividende. On va voir le résultat qui est disponible sur 100 000. 590 000. D'accord ? 590 000. 590 000. C'est bon ? Donc, comme maintenant, on sera réalisables comme ça. C'est la comptabilité des sociétés. C'est la comptabilité des sociétés. C'est la comptabilité des sociétés. Ce qui est de finance. C'est très grand. Je veux dire, qu'on a parler de plus à une des coisa sérieux. Qu'est-ce que ces deux dernières mois? D'accord, que ces deux dernières mois seront remboursées en cours de l'exercice française. C'est précis, ce qui est arrivée au cours de l'exercice française. C'est le début. C'est le début du début. C'est pareil. Après, c'est le début de cette année, on peut nous attendre à 205 ans. C'est en 205 ans la remboursé. alors au moyen terme, on va prendre le temps à courte alors les émulsations incorporelles intègrent un terrain dont la valeur actuelle est de 3000 c'est un peu plus ou plus ou plus, on va faire un peu plus. c'est à dire qu'il est une émulsation corporelle, il y a 3 millions, il y a 3 millions, il y a 1 à 3, il y a 1 à 3, il y a 1 à 1,5 millions, 5 millions de tonnes La tue de m'a dans le bilan est 1500 Ou on a toujours fait la tue de m'a ou pas Le tue de m'a qui est 1000 La tue de m'a qui estчик La tue de m'a qui est 300 millions quand on est nette de m'a dans le bilan 200,500 500,500 500 En mode qu'a qui est 1000,000 Donc, est-ce que c'est plus value ou moins value C'est sûr que c'est plus value bien Mais pourquoi ? Le plus value c'est le terrain c'est-à-dire que on a un plus-value qui a un plus-value c'est 1.5 million on parle d'un terrain l'actif immobilisé c'est 1.5 million donc plus-value l'actif immobilisé automatiquement il faut équilibrer mobile, l'actif et le passif et on va être le total financier l'actif et le passif l'actif total fonctionnel moins 1.5 million moins 1.5 million plus 1.5 million c'est une valeur d'exploitation parce qu'on a un retraitement ainsi de suite c'est le total financier bien sûr j'espère qu'on aura l'occasion de faire des exercices un peu compliqués donc après un bilan financier donc qui est condensé c'est-à-dire le total financier c'est-à-dire le total financier c'est-à-dire le bilan réel de l'entreprise très bien alors l'actif ce sont des dividendes qui sont bruts alors nous c'est-à-dire c'est-à-dire les dividendes nets donc les dividendes nets les dividendes brut d'accord brut ou la retenue à la source l'impôt donc fait l'exercice par exemple nous avons la retenue à la source c'est 5% d'accord vous allez voir donc le professeur de l'accomp il y a 10% mais je n'ai pas à choisir mes informations c'est-à-dire nous avons l'exercice nous avons 5% par exemple c'est le cas c'est le cas qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire donc nous avons le net nous avons des dividendes nets alors comment allons-nous faire les dividendes nets nous avons le brut comme nous avons le rétacé le exercice d'accord moins l'impôt c'est-à-dire que l'éta tu as-tu as-tu 5% de l'investissement donc tu as-tu as-tu le dividendes d'accord tu as-tu 5% tu as-tu as-tu 5% tu as-tu 10% tu as-tu 10% tu as-tu 15% je pense que c'est 15% donc tu as-tu as-tu 15% d'accord donc tout dépend du temps du cash de monde c'est bon on va nous faire une nette des dividendes nette c'est bon c'est bon l'entreprise je n'appelle les associés je n'appelle 5% vous faites attention s'il vous plaît les matières de vous parce que il y a des profs qui ont p孩 les des banane c'est un de l'analyse mais bon soyez vigilant donc on va donc vous 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 l'analyse financière de la compagnie des sociétés alors c'était tout à propos du bilan financier donc le bilan financier doit être tout simplement le patrimoine réel d'une entreprise ou le risque d'illiquidité ou le risque d'insolvabilité de l'entreprise ou bien sûr, si c'est un bilan financier il y a des moments qui travaillent si mauvais, un fonds de roulement, un BFR ou la prison qui fait un bilan financier alors j'espère que vous avez des questions ou si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo en chambre